Des experts de la santé respiratoire s'inquiètent des effets de l'inhalation de la fumée du cannabis sur les poumons. Parce que sa combustion, comme celle du tabac par exemple, libère certaines particules qui sont toxiques et cancérigènes. Les professionnels demandent au gouvernement davantage d'études et de prévention. Fanny Sanson. Il a beaucoup été question des risques liés à la consommation de cannabis sur la santé mentale, surtout chez les jeunes. Mais l'Association pulmonaire du Québec déplore un manque de prévention concernant la santé respiratoire. La directrice générale rappelle que 40 % des Canadiens de plus de 15 ans ont dit en avoir déjà consommé. Beaucoup vont faire des bronchites chroniques à long terme et on demande qu'il y ait vraiment une attention qui soit portée là-dessus. Les experts en santé respiratoire soulignent que la fumée inhalée, qu'elle provienne du tabac ou du cannabis, est néfaste. Ça n'a rien à voir avec le cannabis lui-même. C'est le mode de consommation, c'est-à-dire l'inhalation de produits de combustion qui génèrent des composés cancérigènes. Ça pourrait être n'importe quelle plante fumée. Lou Bolduc, âgé de 18 ans, n'a pas l'impression que les mises en garde sur les paquets vendus à la SQDC ont un effet dissuasif, contrairement aux campagnes de prévention sur le tabac. Puis les jeunes fument moins la cigarette, ça a fonctionné, mais il y a moins ça sur le cannabis. C'est vraiment moins percutant que ce que je pensais. Selon l'association, un joint équivaut à cinq cigarettes. Si le chercheur Mathieu Morissette est plutôt prudent avec cette affirmation, il admet que le cannabis comporte plus de risques en raison de sa composition. Il n'y a pas de filtre, OK? Donc, une des choses, le filtre de cigarette, même si ça n'enlève pas tout, ça enlève une bonne quantité de particules qui ne rentrent pas dans nos poumons. Deuxièmement, la nature même du cannabis, c'est un produit qui est très, beaucoup plus huileux que le tabac. C'est beaucoup plus difficile pour le poumon de se débarrasser, de s'en débarrasser. Mais pour cibler les risques du cannabis sur la santé respiratoire, il faudra plus d'études. On ne veut pas non plus frapper sur le gouvernement actuel. Il vient d'être mis en place. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des études. Le gouvernement prépare une campagne pour sensibiliser les jeunes à la consommation de cannabis. Le ministère de la Santé n'a pas donné plus de détails sur son contenu, mais ce sera diffusé cet hiver. Ici Fanny Samson, Radio-Canada, Québec.